On m'a des premières questions pour toi, toutes simples. Si tu devais choisir ton meilleur souvenir dans le foot, ce serait lequel ? Même si je pense à peu près savoir, mais je veux te l'entendre dire. Coucou Mathessou, bah écoute, mon meilleur souvenir dans le foot, je dirais l'accession en D2. Ça me rappelle énormément de souvenirs, je pense qu'à toi aussi. Et pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on t'appelle Adé alors que ton prénom c'est Anaïs ? Très bonne question. Pourquoi on m'appelle Adé alors que mon vrai prénom c'est Anaïs ? Bah tout simplement parce qu'il fut un temps. Avant j'étais attaquante, et oui. J'étais attaquante, mais j'étais beaucoup plus athlétique que maintenant. Non, je rigole. Non, mais tout simplement parce que voilà, quand j'étais en district, j'étais attaquante, j'étais une pure neuf. Et tout le monde me disait Adé Bayor. Et du coup, bah en fait c'est resté depuis toutes ces années. Et du coup, bah au lieu qu'on me dise Anaïs, bah j'ai gardé mon petit surnom, Adé. Et il y en a assez. Adé, petit challenge pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous chanter la chanson qu'on connaissait toute par cœur à l'OM pendant des années et des années ? Nous dire le titre, l'auteur, et nous la chanter. On compte. Voilà, en direct de ma salle de bain. C'est pour toi Tess. Alonso, finis-les. C'est parti. Si tu devais choisir habiter à Marseille pour toute ta vie ou jouer à Soyao pour toute ta vie, je le dirais quoi ? Pfff, choix compliqué, parce que maintenant à Soyao j'y suis bien, mais je pense que franchement je préfère vivre à Marseille toute ma vie. Ouais, ici il fait trop froid, je me lége, j'en peux plus, le temps de Marseille me manque trop, ohlala. Tu sais que notre passion à nous deux, c'est de chambrer. Donc, est-ce que tu es capable d'encaisser encore trois buts, comme au match allé du PFC, mais cette fois sans râler s'il te plaît, parce que je t'ai beaucoup entendu râler. C'est possible pour toi ? Bon, déjà, petite rectification, c'est pas 3-0, mais 2-0. Tu vois, tu commences à rajouter des buts et tout, déjà ça va pas le faire. Et puis si j'ai envie de marronner, je marronne, je suis comme ça et je ne changerai pas. Mais tu devrais te méfier, parce qu'au match retour, tu risques d'avoir des surprises. Je dis ça, je dis rien, mais bon, j'ai hâte de te revoir.